C'est un plaisir d'animer pour la huitième année. Cette année, nous avons un début de matinée très centré sur les prévisions. D'abord, nous verrons avec Sébastien comment anticiper l'évolution des usages médias. Puis, nous aborderons les prévisions du marché publicitaire. Pour la première fois, avec la participation de Cospirit Media, dans quelques instants, avec des travaux de recherche de François. Nous aurons ensuite les prévisions officielles de IPG Media Brands, de GroupM et de Densu, en France et à l'international, avec Céline, Raphaël et Julie. Et nous explorerons les grands sujets et les grandes tendances qui marqueront 2025 avec Anne et Faïsa d'OMG. Ensuite, nous consacrerons la deuxième partie de cette matinée à la thématique que nous venons d'évoquer. Le marché publicitaire soutient-il les médias français ? Une question que l'on peut aussi inverser. Est-ce que les médias français soutiennent bien le business des annonceurs ? Nous aurons deux analyses chiffrées, celles de France Pub et de l'IREP, qui rendent compte de l'érosion de la part des médias éditoriaux dans le marché de la com, et Cantart, qui observe les différences sectorielles dans l'utilisation des médias français. Nous terminerons la matinée avec deux tables rondes, la première avec l'association Les Relocalisateurs, et la seconde avec des représentants des annonceurs et des agences médias, avec une régie presse et avec une régie télévision. Et enfin, Magali, que je vois là, conclura la matinée et fera une synthèse de tout cela. Bon courage, Magali. Bon, voilà pour le programme. On démarre tout de suite avec Sébastien Emmeriot, Chief Stratégie Officer chez Avas Media Network France. Sébastien, et si nous anticipions l'évolution des usages médias ? Exactement, en tout cas, c'est ce qu'on va essayer de faire. Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est un petit peu compliqué de faire des études et de voir les études dans le futur, parce que quand on demande aux gens qu'est-ce qui va se passer demain, en général, on ne sait pas trop, à part les agendas, les Saint-Valentin, les Noëls, et ainsi de suite, on ne sait pas trop. Donc, c'est très compliqué dans les méthodologies d'études de demander aux gens ce qui va se passer. Alors, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on tire des lignes, on dit, si ça monte, ça va continuer de monter, si ça descend, ça va continuer de descendre, et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a jamais d'inversion de tendance. C'est pour ça qu'on a essayé de trouver une méthodologie chez Avas, qu'on appelle les prosumers, qui, on essaye de s'en sortir justement avec cette problématique-là, en se disant que sur de nombreux sujets, il y a des gens qui sont en avance de phase, et des gens qui sont plutôt mainstream. Et quand il se dit sur de nombreux sujets, cette méthodologie, on l'a testé sur la fête, sur l'argent, sur l'habitat, sur tout un tas de sujets, et vous pouvez vous-même imaginer, sur certains de ces sujets, vous êtes en avance de phase, donc votre comportement est plus ou moins symbolique de celui du comportement des gens dans quelques mois, et sur d'autres, vous n'êtes pas du tout en avance de phase, vous êtes mainstream. Comment a-t-on fait ? Donc, sur ce système des prosumers, on identifie, au sein d'un échantillon, à travers un certain nombre de questions sur les comportements et sur les attitudes, on identifie celles et ceux qui sont en avance de phase, et après, on leur pose des questions. Mais on pose également les mêmes questions au mainstream. Et vous allez voir les slides qui vont dérouler, ce sont des slides où, systématiquement, il y a la moyenne des deux, il y a les prosumers, et il y a les mainstream. En général, les prosumers, c'est plus ou moins 20% selon les catégories de la population totale. Donc, c'est 20% et 80%. Et ce qui est intéressant de regarder, à chaque fois, c'est l'écart. S'il y a un grand écart, ça veut dire qu'on a face à une nouvelle tendance qui est en train de s'accélérer. S'il y a très peu d'écart, finalement, c'est que tout le monde est d'accord et qu'on est en stabilisation. J'espère que j'ai été clair. En tout cas, c'est la technique qu'on a trouvée pour essayer d'anticiper un petit peu les évolutions des usages médias. Alors, la présentation fait 57 slides, donc je ne les ai pas du tout tous mis. Je vous ai mis un petit florilège pour inciter à la réflexion. Le premier, la première des questions qu'on se pose et qui était effectivement posée juste là à l'instant, en introduction, qui est le rapport entre ce qu'on pourrait appeler les médias traditionnels et les médias numériques, sachant qu'il y en a, évidemment, qui sont un petit peu dans les deux. Quand on demande aux gens si les médias traditionnels vont continuer à exister et on en aura toujours besoin, évidemment, là, on est sur une très grosse majorité et vous voyez la différence entre les P et les M, prosumer, mainstream, il n'y a pas beaucoup de différence. Donc là, c'est très établi. On aurait pu penser que les médias numériques, compte tenu de leur évolution exceptionnelle, allaient s'imposer de façon exclusive. Il y a juste la moitié des gens qui le pensent et on ne peut pas dire que ça s'accélère énormément. Donc on est, si on regarde ces chiffres, plutôt dans un statu quo, ou en tout cas, une évolution assez lente, voire même ce que nous, on observe comme un phénomène d'empilement. Aujourd'hui, il y a la moitié des gens qui consomment deux médias en même temps. Vous pouvez mettre plein de points de contact, mais deux en même temps. On écoute un podcast ou la radio en même temps qu'on regarde des vidéos, en même temps qu'on lit des textes, en même temps qu'on fait ceci. La moitié des gens. Et 70% des prosumeurs. Et c'est là que c'est intéressant. C'est qu'il y a un écart de 20 points. Ça montre que ce comportement-là est un comportement qui va s'accélérer, qui va se développer. Et qui pose déjà une énorme question sur les usages. Comment va-t-on faire pour empiler cette consommation média, nous ? Alors ça correspond à un truc du cerveau, un truc de... on aime bien. Comme on s'ennuie, on rajoute un truc. Puis peut-être qu'un jour, on en mettra trois. C'est le principe. C'est que très rapidement, on s'habitue aux vidéos, aux vidéos sur son smartphone, aux vidéos où on peut faire ceci. Donc on empile les choses. Après, ça pose des questions de reach. Ça pose des questions d'attention. Mais ce phénomène-là, on peut se dire qu'il ne va pas s'arrêter. Et ça pose même une autre question. C'est qu'on parle souvent d'infobésité en disant que ça concerne l'information. Moi, j'aurais plutôt envie de parler aussi de contenu aujourd'hui. Alors, on ne va pas dire contenu-obésité. Ce n'est pas très clair. Moi, je pense à l'IMC. Vous voyez l'indice de masse corporelle ? Un truc mnémotechnique. Je pense que l'indice de masse de contenu, ce n'est pas très beau, mais ça me permet de s'en rappeler, c'est quelque chose qui va nous concerner assez rapidement. Sommes-nous capables d'absorber autant de contenu et comment, au bout d'un moment, ça nous impressionne, ça nous marque ou ça passe comme ça, comme un train dans la nuit. Cet empilement de médias, donc cette consommation empilée de médias, on a essayé de comprendre un petit peu mieux comment ça fonctionnait sur les grands sujets, l'info, l'actu, le divertissement, lien social, et on voit, en vert, prosumer, en blanc, mainstream, je ne vais pas rentrer dans le détail de chacun des points, il y a se tenir au courant de l'actualité, se divertir, appartenir à un groupe, donc plein, plein, plein d'items, systématiquement, les prosumers sont en avance. Donc ça veut dire que sur tous ces points, et pas simplement sur l'info, il va y avoir un empilement des usages médias. Et cet empilement des usages médias va se faire plus ou moins à l'avantage de tel ou tel point de contact, plus ou moins à l'avantage de tel ou tel contenu, ou de telle action. On a fait toute une série d'analyses par point de contact, là ça en a pris juste la télé linéaire, il y en a d'autres. Donc, vous regardez, là vous voyez, ça c'est les pratiques, 20% des gens font ça, 40% font ça, 60%, 80%, et la ligne de flottaison des 1, c'est est-ce qu'au-dessus de 1, est-ce que ça va s'accélérer et en-dessous de 1, est-ce que ça va baisser. Donc ce qu'on voit là sur la télé linéaire, c'est que trouver de l'inspiration, cultiver son appartenance à un groupe, trouver des informations fiables, se distraire, ça a plutôt baissé, pas forcément de manière énorme, mais plutôt baissé. Et ce qui va se maintenir, c'est chercher des informations sur un produit, sur une tendance et se tenir au courant de l'actualité. Et surtout, mais ça on le sait déjà, c'est que la grande majorité des gens pensent que la télé linéaire restera le média incontournable lorsqu'il s'agira de retransmettre des événements. Donc on peut rentrer dans l'analyse d'un certain nombre de points de contact, c'est pas le sujet aujourd'hui, si on peut, on peut se revoir pour rentrer dans les précisions, mais voilà comment ça peut évoluer. Il y a un autre sujet qu'on essaye d'investiguer aussi à chaque fois quand on parle de médias, c'est ok, très bien, mais est-ce que pour autant les gens vont changer d'avis sur ma marque ? Est-ce qu'ils vont davantage la considérer ? Est-ce qu'ils vont davantage l'acheter ? Et donc ça, c'est le sujet de la recommandation. Que ce soit la recommandation vis-à-vis d'une consommation d'un contenu média ou que ce soit la recommandation vis-à-vis d'un produit ou d'un service. Or, on observe, dans l'étude, il y a des chiffres sur la recommandation algorithmique. Et on voit que les gens sont plutôt d'accord pour que progressivement on leur recommande des choses de façon algorithmique parce que ça les cible davantage. En revanche, je voulais partager avec vous ces chiffres-là parce que pour moi, ils sont assez symboliques de quelque chose qui est essentiel. Je fais plus confiance à des communautés en ligne qu'aux algorithmes. 69% des prosumers, 45% de mainstream. Donc là, on voit un gros écart. On voit 24 points d'écart. Ça veut dire que progressivement, on peut s'attendre à ce que les gens de nouveau se tournent vers des influenceurs. et ou marque média et ou père. En tout cas, des vrais gens ou des communautés ou des gens auxquels ils ressemblent ou des gens dans lesquels ils ont confiance. Et c'est un petit peu, je ne sais pas si c'est le backlash de toutes les questions de ciblage. En tout cas, cet aspect-là est hyper intéressant d'autant plus qu'on observe dans ce qu'on appelle les réseaux sociaux qui véritablement sont de moins en moins sociaux. Enfin, on le constate à peu près tous de plus en plus. Cette envie de social et de faire ensemble est importante. Donc, on l'a là. Je veux échanger avec des pairs. Et ce besoin d'expérience sociale et d'interaction avec le média, c'est aussi quelque chose qu'on voit poindre là dans la pratique des prosumers et potentiellement dans une évolution à terme. Ça veut dire quoi ? Ce qui me plaît dans les médias en ligne, c'est qu'ils permettent de réagir et de donner son avis. 54% des mainstreams, 86% des prosumers. Une des propositions qu'on a testées, on pourra interagir avec les différents médias, dialoguer avec les journalistes et ainsi de suite. Là aussi, on est sur des chiffres élevés. Ça veut dire que ce qu'on attend d'une marque média aujourd'hui, c'est d'interagir avec le contenu, d'interagir avec les animateurs, les journalistes. Un peu ce qu'on pourrait faire de temps en temps à la radio, de manière un petit peu épiphénomène, mais ça, c'est une attente. Ça, c'est une pratique. Ça, c'est un usage qui semble-t-il est insatisfait aujourd'hui parce que ce qui me plaît dans les médias, c'est de pouvoir le faire. Alors, je sais qu'à un moment, quand on a, au début des médias en ligne, on a coupé au bout d'un moment les commentaires parce que c'était l'horreur ce qu'ils mettaient dans les commentaires, dans les textes en dessous. Mais comment, en tant que médias, on peut aller dans ce sens-là et inventer une nouvelle façon d'interagir ? Peut-être que l'intelligence artificielle va nous aider. Peut-être qu'à un moment, des gens voudront dialoguer avec le journaliste, par exemple, pendant les JO, vous avez dû suivre tous les lives qui étaient faits par les grands médias. C'était un grand moment d'interaction entre les gens et les experts. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre derrière aussi ? Ça, c'est un chiffre essentiel. Une minute, Sébastien. Oui, tout à fait. Je ne dis pas qu'il m'a surpris ce chiffre, mais en tout cas, il est hyper important. C'est que la marque média est cruciale dans la consommation des médias des gens. Vous voyez, 56% des gens quand ils aiment un média, ils aiment le retrouver sous différentes versions et c'est 75% des prosumeurs. Ça veut dire que la marque média est importante, qu'elle compte dans la vie des gens, qu'elle est une marque de confiance. Et ce qui est important, c'est qu'elle n'est pas simplement liée à un moment. C'est-à-dire, ce n'est pas j'écoute la radio le matin, je lis le journal à un tel moment et je lis la télé le soir. C'est si j'aime cette marque, je la veux sous toutes ses formes. Et ce n'est pas le cas en FMCG. Si vous vendez des yaourts, vous ne pouvez pas vendre des biscuits tout à coup. Là, vous pouvez circuler. Et ça, pour moi, c'est une évolution qui est hyper intéressante. Et autre chose importante aussi, c'est que les gens, finalement, sont très au fait du mobile publicitaire. Il n'y a plus de cash sexe, il n'y a plus de discrétion, il n'y a plus de problème. C'est peut-être grâce à Netflix et le fait qu'on paye ou qu'on ne paye pas pour la pub. C'est peut-être grâce à l'ARCOM qui dit que ce site... Je ne sais pas grâce à qui c'est, mais aujourd'hui, tout le monde sait que sans la pub, il n'y a pas de contenu. Tout le monde, enfin, de plus en plus de gens savent que les panneaux, également, sont pour telle raison. En revanche, et c'est quasi la dernière slide, dans les évolutions des usages publicitaires, il y en a là qui sont hyper intéressantes et qui rejoignent le point que j'évoquais, à la savoir l'interaction. Cliquer, suivre le lien d'une publicité en ligne pour direct du contenu. Et la publicité est plus accessible, moins intrusive lorsqu'elle est personnalisée pour découvrir des nouveaux produits. Donc, on est dans quelque chose de pratique, d'interactif, d'enrichi, d'augmenté. Donc, c'est de ce côté-là, peut-être, qu'on a des choses à déployer de nouveau en termes de publicité pour répondre davantage aux usages croissants des gens. Et puis, si, au-delà de ces différents chiffres, vous vous posez encore la question de savoir quels seront les usages des médias, sachez qu'ils ne sont pas très loin des prospectives de Maslow, donc cette fameuse pyramide de Maslow. Puisque, à quoi servent les médias ? Ils servent à nous informer, à nous divertir, oui, mais parce qu'on a besoin de toujours plus d'informations pour savoir que manger, comment avoir un toit, où habiter, comment trouver du travail, comment gagner de l'argent, comment être le plus beau, la plus belle, le plus aimé, et ainsi de suite. C'est ça, ce qui est fondamental dans les médias. Et donc, il y a un truc qui est sûr, c'est qu'on aura toujours de plus en plus de consommation média et de plus en plus d'usages médias. Super, merci Sébastien. On va rentrer maintenant directement dans le sujet des ad forecasts. et j'avais...